Bonjour, c'est Philippe Gueluc, bienvenue à Guy Birnbaum. Pas mal, merci Philippe Gueluc, bonjour à vous. Le chat est de retour, chacun son chat, chez Casterman. Il y a un chien sur la couverture qui dit « j'adore le mien », on ne sait pas qui tient qui en laisse. Je suis très embêté, Philippe Gueluc, parce que j'ai ri à chaque page. Ah, alors ça, je voulais vous rentrer dedans, dire que ce n'est pas terrible, que vous ne vous renouvelez pas. Eh bien non. Quel est le secret du Gueluc ? Mais vous savez que ce que vous venez de me dire m'apaise formidablement, parce que mon angoisse est d'un jour lasser, un jour me répéter, un jour ne plus surprendre. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette, il y a juste l'émerveillement d'être à sa table à dessin tous les jours. 30 ans de chat ? 33 ans précisément. 33 ans de chat ? Il y en a d'autres qui ont terminé sur les planches, d'une autre façon. À 33 ans, oui, voilà. On pense au même, un barbu. Exactement. Alors, il y a au début une parodie d'Astérix qui est très drôle, puisqu'on découvre qu'il y a un seul petit pays qui résiste à la morositas, et ce n'est pas la Gaule, c'est la Belgique. Vous croyez vraiment qu'il y a un ADN belge ou un microclimat belge que vous avez en vous et qui fait que vous résistez vraiment, parce que la période est pourrie ? On résiste difficilement, parce que la Belgique a été meurtrie comme beaucoup de ses voisins, mais il y a cette espèce, c'est drôle j'allais dire, d'inconscient, et plutôt d'inconscience belge. Ce n'est pas pareil, l'inconscient et l'inconscience. Oui, mais c'est drôle, c'est proche dans la sonorité. Mais l'inconscience fait partie de notre méthode à échapper à cette morosité, à ce marasme politique qu'elle note depuis très longtemps. Et je pense que si le surréalisme a été aussi fort en Belgique depuis si longtemps, c'est en partie pour échapper à cette réalité qui est parfois sordide. Qu'est-ce que c'est le processus créatif de Gueluc ? Comment, tout bêtement, vous dites qu'on se met à la table, mais ça marche comment l'idée du gag ? Alors honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. J'étais sûr que vous alliez me dire ça. C'est une fulgurance, c'est un petit miracle à chaque fois, c'est une idée. Combien de temps ? Mais par exemple, est-ce qu'il y a des jours où vous mettez deux plombes à la table, il y en a un qui tombe, et puis tout d'un coup il y en a dix de suite ? C'est ça que j'aimerais savoir, comment ça marche ? Oui, alors en général, c'est comme la lumière avec les moustiques. On allume la lumière, il y en a un qui arrive, et puis tout se déboule. Et c'est pareil. La première idée, mais parfois du temps. Alors parfois, je peine un peu, ça dure cinq ou six minutes parfois, et là, c'est une angoisse existentielle. Oui, mais ce n'est pas long, six minutes. Vous trouvez ? Pour moi, c'est une éternité. Vraiment, je me suis parfois dit, mais putain, c'est fini. C'est fini, au bout de cinq minutes trente, je me dis, c'est fini. Ma carrière est terminée. Exactement, je vais faire mes adieux aux gags. Et non, et puis pouf, il y a une idée qui vient. Alors, en général, quand il y en a une qui vient, il y en a une autre quitte. Et ça, on déclenche tout plein. Et vous jetez combien ? Je jette immédiatement, c'est-à-dire que j'essaye de ne pas dessiner ce que je ne trouve pas tout à fait bon. Mais le déchet, c'est combien ? Si je vais dans la poubelle, je viens chez vous à Bruxelles, et j'ai la chance de pouvoir avoir accès à votre poubelle, je vais trouver des merveilles, je suis sûr. Combien ? Oh non, parce qu'ils ne sont pas bons. Honnêtement, après, si je les regarde avec beaucoup d'objectivité et beaucoup de sévérité, je me dis, il y en a quelques-uns qui sont magnifiques. Je ne sais pas, c'est très compliqué à donner. Parfois, il y en a dix sur dix que j'ai fait qui sont magnifiques, et puis il y en a cinq dont je ne suis pas très 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 fier. Et ceux-là, c'est vraiment poubelle. Non, je veux dire, ceux dont je suis moins fier, je les garde quand même. Oui, parce que parfois... Il n'y en a pas beaucoup dans cet album. Ah non, pas dans l'album. Après, il y a un tri, et puis il y a ceux poubelle. Mais je vous dis, ceux pour la poubelle, je ne les dessine même pas. Alors, ce qui m'impressionne énormément avec le chat, c'est sa logique implacable. Parce que moi, j'ai cherché à percer depuis longtemps le mystère du chat, et je pense qu'en fait, et c'est la logique de vous, Gueluc, vous êtes super logique. Je vous donne un exemple. Je suis page 7. Il n'y a même pas besoin de raconter le dessin. Quand tu y penses, c'est quand même surtout sur la paume de la main droite que tu mets le plus de crème solaire. C'est génial ! Alors, ça marche pour les droitiers. Pour le gaucher, ça doit être la main gauche. Bien sûr. Sauf quand ils sont blessés au bras gauche. Mais c'est d'une logique, absolument. En fait, c'est de la pure logique. Le chat est logique. Est-ce que j'ai raison ? Oui, mais quand il dit « si tu te réveilles, je plains celui qui se réveille avec la tête dans le cul, surtout s'il est un cerf ou un caribou », c'est une autre logique. Oui, mais ça, c'est du nonsense britannique. C'est de la loufoquerie. Mais c'est une forme de logique aussi. Mais en fait, le chat zigzague entre tout ça. Parce que si vous aviez raison dans votre analyse en disant que c'est que de la logique, etc., je prendrais n'importe quel détail de la vie et j'en ferais un gag. Or, ce n'est pas tout à fait possible. On va essayer de continuer à trouver les secrets de Luc et du chat.